Salut à tous c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour les courses de la semaine et oui qui arrivent un peu en retard voilà donc je parle moins fort que d'habitude parce qu'il y a du monde pas très loin de moi voilà c'est tout pour la petite histoire donc bref on va se faire la course Street Race en premier avec l'une des deux nouvelles voitures du mois qui n'est autre que observation de Big Band et bah c'est parti du coup pour observer le Big Band laisse moi deviner il va y avoir un chargement je suis trop fort non parce que c'est vrai que maintenant on a pu aller sur l'arrivée il y a tout le temps des chargements pour les charges enfin bref voilà quoi allez du coup cette voiture patine beaucoup à skip donc bon on va faire gaffe par contre t'es gentil Travis mais t'arrêtes de me pousser et voilà qu'est-ce que je disais par contre d'habitude il n'y a pas un tableau sur le côté à moins que ce soit juste en crou le tableau sur le côté qui nous dit bah le le placement des joueurs ça doit être ça parce que ouais 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 ça doit être ça bon par contre bougez vous le cul parce que vous me gênez je la trouve sympa quand même esthétiquement cette merco bon après elle oh la vache oui elle patine énormément elle a une bonne tenue de route mais elle patine beaucoup trop ce qui fait que c'est de la merde en fait du coup enfin pas trop mais putain elle tourne bien en fait elle tourne vachement bien va falloir que je teste ça sur le strip ouais bon elle tourne bien mais elle glisse donc du coup c'est pas ouf en tout cas j'espère qu'on m'entendra bien au cas où je vais éteindre la radio parce que c'est vrai qu'elle peut être plus forte que ma voix si je parle pas trop fort parce que comme je l'ai dit voilà il y a du monde à côté etc il est un peu tard enfin bref du coup je vais parler moins fort mais je pense que vous m'entendrez quand même je sais pas non plus comme si je chuchotais et j'espère que mon micro bah tout simplement aura une assez bonne portée pour me détecter donc cette semaine on a une course de street race hypercar donc ça fait plaisir un peu de changement parce que c'est vrai que même si le street race je pense à la discipline préférée des joueurs sur ce The Crew 2 honnêtement je préfère aussi avoir quelques autres choses et j'espère qu'ils vont pas que à shooter du street racing parce que personnellement j'aime bien le pro racing aussi sur le jeu donc une ou deux courses de temps en temps de pro racing ça ne me dérangerait pas du tout et surtout de l'alpha gp aussi parce que dans la vraie vie je suis fan de formule 1 donc du coup ça me ferait plaisir aussi d'avoir ceci en cela voilà donc peut-être du coup il y aura plusieurs vidéos aussi où je parle pas trop trop fort d'un coup parce que bon j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour tourner des vidéos ce qui fait que du coup je les tourne souvent le même jour et là vu qu'on est vendredi je pense tout tourner pour le week-end d'un coup voilà je vous ai mis un post il y a presque une heure qui vous dévoilait le programme des vidéos arrivant dans la semaine donc bah voilà j'espère tout simplement que ça va vous plaire allez on est à fond là ok bon écoutez elle est pas trop mal finalement cette marco c'est vrai qu'elle glisse un peu pourquoi il y a des vaches sur la route et qu'elle glisse un peu mais elle tourne quand même pas trop mal mais le problème c'est que surtout elle drift avec la nitro quoi elle patine regardez là on est en 5ème elle patine quoi même en sixième à ce qu'il fait le patine bon ça va encore en sixième c'est raisonnable ah donc elle est déjà mieux en comportement que la c63 l'autre qu'on a mais mais bon voilà ça pourrait être un peu mieux ce sera pas une rivale de la r5 je pense ni au ni trop déjà après peut-être qu'avec son bon comportement ça peut se rattraper mais je suis pas sûr honnêtement honnêtement je ne suis pas sûr mais bon une puissance pareil et hop là j'ai l'impression que la vue du volant est peut-être un peu trop haute sur cette voiture parce que regardez elle est plus haute que d'habitude enfin j'ai l'impression se trouve je me goûte enfin bref du coup on va passer con 278 du loot violet pour du facile bah putain si ça arrivait tout le temps ce serait la joie enfin je préférerais du loot en or quand même parce que le loot violet c'est plus trop utile du coup on va passer bah à la deuxième course qui n'est autre qu'une course de street race d'hypercar je veux dire ce qui fait qu'elle est par là alors du coup pour toi voilà je suis toujours à 97% et voilà bing l'end donc je connais pas du tout la course comme d'hab je ne l'ai fait pas avant comme vous pouvez le voir c'est pas coché et puis je l'ai fait quand même pas avant c'est pas coché ça vous pourrait dire que j'ai échoué la course mais non c'est pas du tout le cas je préfère ne pas se me spoiler du coup je pense qu'il va me mettre la conique seigle ce bâtard euh oui bien sûr je ne veux pas la conique seigle monsieur je veux la chiron euh oui c'est la chiron n'empêche ce serait bien qu'il te rajoute la toute nouvelle Bugatti Atlantique pour ceux qui suivent un petit peu les voitures il y a une toute nouvelle Bugatti qui est sortie euh 16,7 millions d'euros c'est la voiture la plus chère du monde un seul exemplaire donc je pense qu'on l'aura jamais sur ce jeu mais si un jour on l'a même s'ils la mettent à 15 millions c'est pas grave comme ça elle sera ultra rare comme dans la vraie vie après voilà s'ils veulent me la donner gratos je fais une vidéo dessus allez un petit partenariat avec Ivorator ce serait pas mal pour avoir les exclus de The Crew 2 en avant première avouez que il y aurait de quoi il y aurait de quoi être content ohlala par contre les voitures qui spawnent au dernier moment ça va pas le faire ça euh bon j'espère qu'il n'y aura aucune voiture ohlalala t'as vu elle spawn au dernier moment enfin au dernier moment elle spawn quand même devant toi tu les vois spawn devant toi et puis tu peux pas non plus rouler au milieu de la route parce que tu peux te prendre un mur n'importe où on va essayer de regarder aussi la mini map ohlala ohlala la chiron quand elle part elle part tu la rattrapes pas comme ça non plus après elle tourne bien donc ça va à haute vitesse je précise hop bon pour l'instant la course est pas trop mal j'aime bien honnêtement après je suppose que enfin vu qu'on a vu que les gains c'était 15 000 en face il est 3 minutes le temps pour le world record encore des gains assez dérisoire pour la durée de course mais bon on fait avec on n'a pas le choix ça me dit quelque chose cette autoroute sans me dire quelque chose non plus mais j'ai l'impression qu'ils ont modifié des trucs moi sur le jeu parce que cette autoroute je crois que je suis jamais passé depuis que le jeu existe peut-être sur The Crew 1 mais pas sur The Crew 2 en tout cas on peut voir un truc lumineux là-haut j'espère vraiment que je parle assez fort quand même parce que bon faudrait que pas non plus c'est quoi cette voiture je sais pas si trop vous avez vu sur le gameplay mais quand j'ai j'aurais eu une bosse j'ai freiné au même moment et la voiture a arrêté de tourner d'un coup quand j'ai freiné horrible horrible elle est partie d'un coup bon allez du coup comme vous avez pu le voir sur le poste de la communauté sûrement que j'ai mis et bien tout simplement le programme du week-end est assez chargé deux vidéos demain donc vendredi une sur les courses qui devra arriver donc à 10h et une customisation qui devra arriver un petit peu plus tard dans la journée à 16h comme j'ai mis ça c'est après le problème c'est si tout se passe bien si je peux tout tourner aujourd'hui etc et si j'arrive à tout mettre qu'y a pas de bug ensuite pour samedi on aura les meilleures voitures de chaque catégorie donc ça une petite vidéo franchement sympathique qui va arriver aussi bientôt samedi du coup un peu con à 10h donc franchement je pense faire ça en plusieurs parties déjà faire les voitures roulantes enfin les voitures roulantes tout ce qui roule plutôt on va dire donc Pro Racing Alpha GP etc etc et puis le reste dans une autre vidéo avec les avions les bateaux voilà donc en deux parties peut-être trois s'il y a besoin mais voilà dis donc 2,55 j'ai l'impression que le record il était à 2,59 j'ai dû me gourer ou alors j'étais tellement rapide que j'ai fait le record du monde mais ça m'étonnerait franchement allez t'imagines j'ai le record du monde ce serait vraiment je m'éclate pour rien t'as pas le record du monde bah non pas du tout regarde tout le monde a fait mieux que toi c'est juste toi qui es nul pourtant je pensais avoir fait un bon temps quand même mais bon c'est vrai que je me suis craché une petite fois ce qui peut du coup tout changer hop et bah voilà du coup voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est la fin de cette vidéo donc les deux courses c'était franchement pas trop mal et celle surtout celle d'hypercar parce qu'honnêtement on est que en ligne droite enfin que à grande vitesse donc bon n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces courses me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo me proposer pourquoi pas des petites vidéos que je pourrais faire sur The Crew 2 voilà si vous avez des idées je vous écoute bien sûr et je lis tous vos commentaires n'oubliez pas donc voilà moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et ciao 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 ciao